Salut ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je vais vous montrer comment je me maquille tous les jours. Bah ça donne ça. Voilà, c'est pas trop compliqué, s'il y a rien de fou. Donc, tu sais pas, ça prend pas énormément de temps. Ça me prend environ 15 minutes à tout casser, même pas 10 minutes le matin parce que... Flemme, je préfère dormir vraiment. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Et voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors pour commencer, je commence par hydrater ma peau. Avec la crème Caudalie. Crème fondante et nourrissante. Alors j'en mets un peu partout. Bien sûr, je me suis lavé les mains. Normal. Du coup, j'en mets un peu partout sur mon usage. Voilà. Alors cette crème, elle sent pas très bon, mais bon. Elle fait bien son travail, donc... On peut pas tout avoir. Bon, c'est normal si j'ai la peau rouge après. Vous inquiétez pas, c'est pas la crème qui fait ça, c'est juste ma peau. Du coup, j'en mets partout. Et voilà. Alors ce que je vais faire après, c'est que j'applique mon primer, c'est Herboréon. Et c'est la matte crème, elle est trop trop bien. Genre, moi je la mets pas partout, mais je la mets sur les coins où j'ai pas envie que ça brille quoi. Enfin, j'aime pas trop quand ça brille. Enfin, j'aime bien quand ça brille, mais j'aime pas quand c'est ma peau qui brille. Du coup, j'en mets un peu sur les coins où j'ai pas envie que ça brille trop trop haut. Alors la crème, elle fait une peau mais super super douce. Genre, je sais pas comment expliquer, mais elle fait trop douce la peau, vraiment. C'est un truc de fou, genre. Je sais pas si vous avez déjà essayé les crèmes comme ça, mais elle fait trop trop bien, genre vraiment. Cette marque, j'en ai utilisé plusieurs, et celle-là, c'est ma préférée. Et ça me fait tout le temps une peau super super douce. Genre, je sais pas comment expliquer, on sent qu'elle est là la crème. Elle rentre bien dans la peau, mais ça fait une... Déjà, elle sent bon. Et ça vous fait une peau mais super douce. Alors c'est un truc de fou, je vous jure. Et en plus, elle fait bien son taf, genre je brille pas du tout après. Donc, tant mieux. Enfin, c'est son job, donc normal. Mais je vous jure que ça fait trop du bien. J'aime trop l'appliquer. Donc voilà, on met un peu partout au final. J'en mets surtout... J'aime pas trop quand ça brille là. Enfin, ça me dérange en tout cas. Quand ça brille là, là, et là aussi. Ça me dérange de ouf. Donc, j'en mets partout. Là aussi, ça me dérange un peu quand ça brille entre les sourcils. Donc voilà. Ce que je vais faire après, c'est que je viens appliquer du baume à lèvres. Enfin, normal quoi, tout le monde le fait. Moi, c'est du labello, normal. C'est un spécial. Alors après, ce que je vais faire, c'est utiliser mon anti-cerne. C'est le Udabuchi. La teinte, c'est Meringue 04N. Donc, c'est un petit embout comme ça. Je pense que vous l'avez déjà vu. C'est tout fin et c'est froid. Et ça fait trop du bien. Genre, vraiment. Donc, moi, j'en mets un tout petit peu. Parce qu'il est vraiment... Il coule vraiment, vraiment bien. Donc, j'en mets un tout petit peu. Là. Vous inquiétez pas, il est blanc. C'est très... C'est normal. Enfin, c'est ma teinte d'hiver. Donc, comme j'ai encore bronzé. Enfin, comme ma peau, elle est encore bronzée. Donc, vous inquiétez pas. C'est normal. Donc, j'en ai appliqué là. Après, j'en mets un peu sur mes petites tâches ici. Là aussi. Un peu là. Autour du nez. Et voilà. J'en mets un peu là aussi. Parce que j'ai une petite tâche là et ça me dérange. Et voilà. J'en mets sur mes imperfections. Après. Alors ça, je viens de l'étaler avec mon Beauty Blender de chez Fenty Beauty. C'est celui de... Enfin, le nouveau quoi. Enfin, l'ancien. Mais il n'est pas sorti il n'y a pas très très longtemps. Du coup, il est un peu sale. Et je ne sais pas si vous avez vu. Quand je le mouille et que je le colle avec les autres produits. Bah, ça a pris le numéro genre. Trop stylé. Je ne sais pas comment ça a fait. Du coup, voilà. J'en ai étalé. C'est trop bien parce qu'il a une petite partie plate. Et c'est trop trop bien pour étaler le... Enfin, l'anti-same et tout. C'est trop trop stylé. Enfin, moi j'aime bien. Je trouve ça grave pratique. Parce que les... Comment ils s'appellent ? Les Beauty Blender normal. Les classiques. Eux, ils sont ronds. Et du coup, je trouve que... Enfin, c'est trop bien d'avoir une partie ronde. Et une partie un peu... Enfin, il est en biais quoi. Il est plat. Et là, il y a une petite partie plate aussi. C'est trop trop cool. Au lieu qu'ils soient tout ronds comme un oeuf comme les autres. Je trouve ça trop trop bien. Parce que moi, les autres... Enfin, les vrais du Beauty Blender. Quand je les utilisais, je les coupais. Comme ça, il y avait une partie ronde. Et une partie un peu plate. Du coup, c'était trop trop cool. Bon, vous inquiétez pas si je suis blanche. C'est normal. En vrai, ça rend moins blanc quand même. Mais puis là, j'ai ma peau qui est super rouge à cause de la crème. Donc là. Le Dantition, il est trop trop bien. Je vous jure. Il fait grave du bien déjà. Quand tu l'appliques, ça fait trop frais. Ça fait trop de bien. Et en plus, il fait grave son taf. Mais par contre, il est grave couvrant. Genre, moi, au début, quand je l'ai mis. J'en mettais autant que quand j'en mettais genre du normal. Enfin, un autre anti-cerne. Et je me suis dit, waouh, non, ça va pas être possible. Genre, non, je peux pas sortir comme ça. C'était trop. Du coup, il faut savoir le doser quand même un peu. Parce que, au début, oh my god, j'en avais tellement. Donc, du coup, voilà. Bon, je ressemble un peu à rien là. Mais ne vous inquiétez pas, c'est normal. Alors, moi, ce que j'aime faire après, c'est faire mes sourcils. J'attends un peu comme ça le anti-cerne. Il est bien sec. Alors, moi, j'utilise la poudre Anastasia Beverly Hills que tout le monde a. Moi, c'est la teinte Medion Brown. Et franchement, elle est bien. Mais c'est un peu chiant quand même. Genre là, on est en train de s'effriter. Ça fait pas longtemps que je l'ai, mais... Enfin, c'est quand même un peu, mais... Déjà, elle tient. Mais je trouve que ça fait trop... Ça fait pas assez souple quand on l'applique. Du coup, il faut mettre de l'huile, puis après un autre truc. Puis c'est trop chiant. Donc voilà. J'ai fait un peu... En fait, des fois, j'ai trop envie de faire mes sourcils trop beaux de ouf. Genre, j'ai envie d'avoir un beau sourcil et tout. Et des fois, je le fais grave naturel. Des fois, je ne le fais même pas. Ah oui, je n'ai pas dit. Bah moi, je l'applique avec le 322 Brown Line de chez Ozoeva. Comme ça. C'est plus simple. Et je ne sais pas vous, mais moi, j'ai toujours un sourcil que je préfère. Genre, mon préféré, c'est lui. Et lui, je le déteste. Genre, vraiment, je le trouve trop moche. Je ne sais pas pourquoi. J'espère que vous aussi, parce que s'il y a comment il fait ça, ce sera un peu bizarre quand même. Et voilà. Il y en a déjà un de fait. Donc là, je le brosse un peu pour bien estomper le truc. Et pour que ça soit bien coiffé. Moi, je ne mets pas ce fixateur sur mes sourcils. Parce qu'ils ne bougent pas, ils sont bien. Donc, je n'ai pas besoin d'en mettre. Enfin, je ne ressens pas le besoin d'en mettre, en tout cas. Donc voilà. Après, je vais faire le deuxième. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je commence tout le temps par le milieu. Et je reviens vers la pointe. Et voilà. Là, on va le coiffer pareil que tout à l'heure. Voilà, ça, c'est fait. Ce que je viens de faire après, c'est que je viens utiliser mon fond de teint. Alors, moi, c'est le Dior. Le nouveau. C'est la teinte 1W. Il est trop, trop bien. Franchement, il est trop, trop cool. Et le packaging, il est grave bien. Parce qu'en vrai, on dirait qu'il est dur. Mais en fait, non. Il n'est pas aussi dur que ça. Donc, j'en mets un peu sur ma main. Et la couleur, elle est trop, trop belle. Genre, vraiment. Et là, par contre, je vais l'utiliser avec le pinceau Zoéva. C'est le 102 Sleek Finish. Donc, je viens un peu en prendre. J'en mets un peu sur mes joues. Là où je n'ai pas fait mon anti-cerne, en fait. Puis, je vais repasser un tout petit peu. Voilà. Franchement, il est grave bien. Parce qu'il est grave, je ne sais pas comment on dit. Déjà, il est fluide. Il sent trop, trop bon. Genre, il sent le propre. Ça sent trop bon. Et aussi, il est ajustable. Genre, plus on en met, plus il est couvrant. Donc, ça, c'est grave, grave cool. Bon, là, j'ai encore l'air blanche. Mais en vrai, il n'est pas blanc du tout. C'est vrai, j'ai l'air grave blanche. Putain. Mais en vrai, non. Je ne suis pas blanche. Genre, vraiment, le fond de teint, il n'est pas blanc. On dirait, mais... Non. Du coup, voilà. J'en mets un peu sur le front. J'en mets pas trop entre les sourcils parce que je trouve que c'est trop moche. Je ne sais pas pourquoi. Mais je n'aime pas maquiller entre mes sourcils. Genre, je suis peut-être folle, mais je vous jure que je n'aime pas du tout ça. Bon, du coup, ça, c'est fait. Et après, je viens un tout petit peu, enfin, bien enlever les traces du pinceau s'il y en a parce que ça, c'est vraiment moche. Mais normalement, ce pinceau, il n'en fait pas du tout. Il est trop trop bien. Il est super doux. Et en plus, il applique trop bien le maquillage, donc tant mieux. Du coup, voilà. C'est normal qu'il laisse du rouge un peu là parce que je préfère qu'il soit comme ça, de cette couleur. Parce que s'ils sont tout uniformes, je n'aime pas du tout. Et puis comme ça, ça me permet de ne pas les maquiller après, donc c'est grave cool. Enfin, je mets juste un tout petit peu et je les laisse de la couleur comme ça, c'est trop bien. Après, ce que je viens faire, c'est j'applique mon bronzer de chez Benefit. C'est le Hula, tout le monde le connaît. Avec un petit pinceau comme ça, biseauté un tout petit peu. Lui, il vient de chez Kiko et il n'y a plus de numéro. Ah si, c'est le 103. Il est un peu biseauté, il est trop trop bien. Du coup, je viens d'appliquer un tout petit peu ici. Oh, trop chiant. Putain, mes petits cheveux. Je vais en appliquer là aussi. Ne vous inquiétez pas, après je vais estromper. Voilà, ici, parce que j'ai un grand front. Donc voilà. Alors le fond de taille rend blanc et le bronzer rend orange. Je viens d'appliquer un tout petit peu sous mes yeux. Ce que j'aime bien quand mes petites pommettes, elles sont un peu colorées quand même. Voilà, un sur le menton. Et voilà. Bon, ça c'est fait. Et voilà. Alors pour finir, j'en mets de la lighter. C'est celui de chez MAC. C'est le Oh Darling. Il est trop trop beau. C'est un peu un... Enfin, c'est un or en... Il est couleur or, mais un peu rose gold quand même. Il est trop trop joli. Je viens d'appliquer avec un tout petit pinceau. Assez plat. Je ne sais pas pourquoi. Normalement, on l'étale avec un petit pinceau un peu fluffy. Mais moi, j'aime bien avec le pinceau plat. Je trouve que ça fait plus... Enfin, ça va là où je veux quoi. Parce que c'est bien d'avoir de la lighter et tout, de briller. Mais moi, j'aime bien briller qu'aux endroits où j'ai envie que ça brille quoi. Je remets un peu sur le nez. Il est trop trop beau, je vous jure. Là, on ne voit pas trop trop, mais après, je vais vous montrer au soleil. Ça fait trop beau. Je vous mets un peu là. Sous mes sourcils, un truc qui veut. Et j'en mets dans mon coin en terne. Enfin, comme je ne me maquille pas les yeux, je n'ai pas besoin de... Enfin, j'en mets un tout petit peu comme ça, ça fait bien. Et voilà. Et pour finir, je vais mettre... Des fois, j'en mets, mais des fois, je n'en mets pas. Ça dépend un peu de mes envies quand j'ai la flemme ou pas. Donc là, je vais mettre du gloss. C'est le BK. Il s'appelle Luptitiv Gloss Flanvoyant. Il est trop beau. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des petites paillettes à l'intérieur. Il est trop trop joli. Il a des reflets roses. Et en fait, quand on l'applique, il fait trop trop beau les lèvres. Je ne sais pas comment expliquer. Genre, il est transparent, mais il colore un peu les lèvres quand même. Il met un joli rose. En plus, ils sont trop bons. Je trouve ça trop bien de l'appliquer. Il est trop bien l'applicateur. Et voilà. Et voilà. Du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. Ça vous a permis de voir comment je me maquille un peu tous les jours. Ce n'est pas très compliqué, franchement. Peut-être qu'à la vidéo, ça a l'air long. Mais en vrai, ça met deux secondes vraiment, vraiment, vraiment. Et puis, ça vous rafraîchit un peu la tête parce que franchement, sans maquillage, on n'est pas au top de notre forme. Du coup, voilà. J'espère que vous allez voir un peu. Mon annetteur est trop beau. Je vous jure, il est trop joli. Avec le gloss, ça rentre trop trop bien. Et du coup, voilà. C'est simple, rapide et efficace. Du coup, voilà. Je vais vous laisser à la prochaine pour une prochaine vidéo.